Musique Donc c'est la quatrième édition des tribunes de la presse. On a choisi cette année un thème sur l'Europe, donc l'Europe la pourfendre ou la défendre. Pourquoi on a choisi ça ? Pour une raison très simple, c'est qu'il y avait des élections européennes ce printemps qui ont été marquées, vous le savez, par un très fort taux d'abstention. Une abstention record et par une montée des partis populistes et des partis d'extrême droite. Donc je pensais que ces deux aspects-là posaient des tas de questions, qu'il était intéressant d'en débattre et d'en débattre en faisant appel, comme les éditions précédentes, à des journalistes, essentiellement des journalistes français et étrangers. Pourquoi ? Parce que c'est leur travail finalement de nous parler de l'Europe et peut-être que leur responsabilité est engagée si l'Europe a si peu de succès auprès de l'opinion publique. Donc il y a des débats qui concernent, par exemple, comment travaillent les journalistes qui sont en poste à Bruxelles. Est-ce que ce sont simplement des porte-paroles des institutions européennes ? Est-ce que ce sont des porte-paroles de lobbies qui sont installées à Bruxelles ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est des gens qui se sentent investis d'une mission, faire progresser l'Europe ? Donc ça c'est un débat parmi d'autres. Et globalement, je dirais que l'objet des tribunes cette année, c'était de parler de l'Europe vue de l'intérieur, donc monter des parties d'extrême droite, et l'Europe également vue de l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire l'Union Européenne lorsqu'on est un Africain et qu'on ne rêve que d'une chose, venir s'y installer et y refaire sa vie ? Qu'est-ce que ça veut dire l'Europe quand on est un Ukrainien ? Que pense Poutine de l'Europe ? Voilà, c'est toutes ces questions-là, j'en prends une autre. Vous savez qu'il y a un débat aujourd'hui sur le traité de libre-échange qui est en cours de négociation entre les États-Unis et l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut vraiment ne pas signer, ne pas conclure ce traité ? Ou est-ce que c'est la panacée, comme certains voudraient nous le faire croire ? Donc tout ça, c'est des débats, je pense, passionnants, riches. On fait intervenir des personnes qui ont des tas de choses à dire, et je pense que le public s'adiscait du traité.